Alors, tout d'abord, l'idée de créer Jazz en Bièvre, c'était avant tout de partager notre amour du jazz avec quelques amis bénévoles. Au fur et à mesure, on s'est dit, mais le public est un peu grisonnant, donc on a dit, il faut qu'on rajeunisse ça et qu'on fasse connaître un plus large public. Et j'ai la chance de connaître Dominique Gannet, qui est le directeur de l'école de Montsevroux, et on a donc monté ce projet. L'idée ici, c'était vraiment de faire de la musique live avec des musiciens, des professionnels, et donc les enfants sont directement en contact avec des professionnels de la musique. Nous sommes ici avec un piano, avec une contrebasse, avec une chanteuse, donc c'est vraiment de la musique live. Et en ça, on pense apporter quelque chose de vraiment, peut-être pas nouveau, mais assez neuf pour les enfants. Musique 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 Alors moi je suis intervenante en milieu scolaire, donc que mon rôle, c'est de faire découvrir tous les styles de musique. Ce qui était bien, c'est de pouvoir appliquer tout ce qu'on fait en cours. Si on peut faire de l'improvisation, pas forcément de jazz, mais du bruitage, du rythme, utiliser des instruments, etc. Et pouvoir le pratiquer aussi dans un projet avec des musiciens, ça c'était fantastique. Musique Je pense que c'est l'improvisation qui les a fascinés. C'est de savoir qu'on peut faire de la musique sans quelque chose de construit auparavant et en se laissant porter par ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on traite peu à l'école et puis on sait qu'on a le soutien de Christine Robin avec nous et donc on peut se lancer dans des projets ambitieux grâce à elle. Qu'il y a un aboutissement avec des musiciens professionnels, avec un orchestre, c'est quelque chose qui les emporte beaucoup. Et le fait que Pascal fasse des petits points d'étape tout au long du projet, vienne les relancer en étant un peu plus exigeant à chaque fois, c'était super. Musique Je connaissais François Gagné depuis quelques temps. D'ailleurs, depuis les débuts de jazz à Mont-Sauveau, jazz en bièvre, avec un quartet de La Forge, on avait joué, je crois qu'on a été le premier concert dans son lieu. Et donc il est revenu vers moi pour nous proposer ce travail avec les écoles autour du jazz. C'était assez vague comme projet. Et après, l'intérêt, ce qui m'a plu moi dans ce projet, c'est aussi toute la part créative. Il ne s'agissait pas seulement d'interpréter des chansons d'Elafield Gérald, mais c'était aussi d'aborder, en tout cas d'appréhender tous les paramètres du jazz, le swing, l'improvisation, tout l'aspect rythmique. Et puis de montrer aussi aux enfants que c'était une musique très libre et que chacun s'appropriait. C'est vraiment une construction à partir des chansons d'Elafield Gérald et des propositions des enfants. Quand ils ont découvert le son de l'instrument, à deux mètres, j'ai vu quand même les yeux pétillés. Ça, c'est des grands moments. Et il s'est passé un peu la même chose quand les autres musiciens sont arrivés. Quand Laura Tereda est arrivée au chant et Camituno au piano, tout d'un coup, tout s'épanouit et tout prend force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada